J'ai pris de l'avance un petit peu. J'ai commencé à faire rôtir du bacon. Si vous n'en avez pas un petit déjambon, on va faire l'affaire. Puis si vous n'avez pas de jambon, vous pouvez mettre aucune viande. Ça va faire le boulot. Là, j'ai juste un peu mon oignon finement que je vais envoyer dans mon gras de bacon. Ça va être super bon. Puis comme ça. Ensuite, j'ai du bouillon de poulet ici. Ça, c'est une belle soupe qui se fait rapidement parce que les légumes ne vont pas prendre de temps à cuire. Puis c'est super savoureux. Donc, j'envoie ça ici avec évidemment une petite gousse d'ail. Ça, c'est des gousses qui sont vigoureuses. Et voilà, bien éclatées. Puis là, ça va cuire tout doucement. Et on a des tortellinis au fromage. Ça devient quasiment une soupe repas tout ça parce que c'est assez facile à faire. Ce n'est pas long. Un soir de semaine, vous voulez faire ça pour les enfants. Ultra simple. Bon, vous pouvez diminuer les quantités d'ail et d'oignons. Mais là, je ne sais pas si on le voit bien, mais dans le fond ici, ça colle. Ça fait du brun qu'on appelle des sucres. Et ça, c'est tout le côté hyper goûteux. J'ai comme pris une petite respire d'oignons. Je peux devenir émotif. Ce que je veux, c'est les attendrir, les suer un petit peu. Et là, je ne mets pas tout, je vais juste en mettre un peu pour être capable d'aller chercher les sucres, le côté bran du baking qui a collé, donc toutes les saveurs. Tout le côté goûteux de ça, là. Je gratte avec la cuillère de bois. Évidemment, ne prenez pas une cuillère de métal parce que ça va goûter le métal contre métal. Et là, je mets mon liquide. Je vais mettre... Comme... Ça, c'est un litre, mettons. Je mets un litre et demi. Et là, je mets les pâtes. Comme ceci. Le danger, si vous faites des soupes avec des pâtes, c'est évidemment que l'absorption de la pâte se fasse. Donc, il y a trop de liquide qui s'en aille, que la pâte absorbe. Donc, des fois, on se ramasse avec des pâtes qui ont tout bu le bouillon. Puis là, on a moins de texture. Moi, le bouillon, j'en garde toujours un peu juste pour ça à la fin. Là, tantôt, on parlait de courgettes parce que c'est la thématique de la semaine. Hyper important, les courgettes, c'est pas trop les cuillères. Je le répète depuis le début de l'émission, là, parce que c'est vraiment un petit légume qu'on peut manger même à cru sans problème. Donc, de mettre la courgette dans le potage, c'est parfait, mais on veut vraiment pas trop la queue, qu'elle devienne trop molle. Et voilà. C'est coupé. Là, on voit déjà que l'ébullition commence à se sentir, à se faire sentir. Donc, mes dés de courgettes que je vais ajouter, puis là, on met plein de légumes verts, dont des petites herbes. C'est quoi les herbes qu'on a, Marie? Marie? On a de la nette, on a du persil. D'accord. On avait du kale, là. J'ai mis du kale. On a du kale que je suis en train d'émincer. Ah, extraordinaire. Et là, ce qui est le fun, comme je vous disais, c'est que ça commence à être chaud. Trois, quatre minutes, on chauffe tout ça et c'est prêt. C'est le temps qu'on se rende à table, qu'on serve la petite soupe. Je nous mets le kale tout de suite, hein? Avec grand plaisir. Là, on avait du poireau. On va envoyer un petit peu de poireau là-dedans. Oh, lui, on va prendre l'autre. Un poireau un peu fatigué, ici. Tu as fait un petit condiment. Mais oui. Petite garniture. Parce que c'est souvent le cas, on fait des soupes, c'est le fun, mais on ne sait pas trop quoi mettre dessus. C'est un peu plate à présenter. Et je mets tout. Écoute, à la base, les petits pois allaient dans la soupe. Oui. J'ai décidé de les mettre en garniture, finalement, avec un peu d'huile, un peu de vinaigre de vin. Poivre congelé, surgelé. Oui. Ce qu'il faut comprendre, encore une fois, les pois verts surgelés, c'est que c'est déjà blanchi, déjà cuit. Donc, on est facilement capable de les intégrer comme ça à cru, parce que quand on les dégèle, décongèle, ça devient juste tendre, juste tendre à soi. Là, j'ajoute mon poivre. Le truc, pour les garder beaux quand ils décongèlent, on les fait décongeler dans de l'eau, température ambiante. Oui. Comme ça, ils ne deviennent pas ratatifs. Ils vont voir comme quand on prend notre bain. Là, je prends le pied de céleri, ici. Encore une fois, un légume vert. Puis là, tout le pied, tu sais, j'émince ça finement, mais on prend les feuilles à l'intérieur. C'est tout bon, ça. Ça va rester un légume qu'on peut manger croustillant, juste correct. Puis là, dès qu'on arrive à ébullition, tout ça est chaud, puis c'est pas long parce que tout va être déjà poché. Regardez ça, c'est quand même beau. Ah, il manque le persil. Là, la pâte, elle a déjà absorbé. La chaleur est là. Puis les légumes verts, quand on les fait pocher comme ça, on les fait cures dans un bouillon, ça ne prend pas beaucoup de temps que la couleur va changer. Donc, le vert devient un peu plus foncé. Puis c'est ça qui est le fun. Là, les légumes que j'ai mis, c'est un peu ce que nous, on avait, puisqu'on avait le goût de mettre dedans. Mais vous pouvez mettre dans cette même base-là un peu n'importe quel légume. C'est sûr qu'il y a des épinards, du brocoli, tous les légumes verts là-dedans, c'est super intéressant. Là, le persil, regardez, l'aneth aurait été bon. L'aneth, ça pourrait être super bon. Il en reste un brin. L'aneth, je ne vais pas en mettre trop. On ne veut pas que ça camoufle le goût de ce qu'on a déjà là-dedans. Et là, on a le fameux pecorino. Fromage italien. Ah non, c'est parmesan. Un petit bloc de parmesan. Ben oui. Tu es allé avec un petit peu de... Je me suis dit qu'on allait le garder. Ça, là, quand vous avez ça à la maison, là, vous mettez ça comme ça à l'apéro, là. Vous plantez le couteau comme ça. Puis là, ça fait des copeaux de cette façon-là. Puis là, les gens prennent ça comme ça. C'est dans le vin. Avec un petit verre de vin, même du miel. Quand on a un bon miel, ça avec du miel, là. Hum! Là, regardez. Je veux juste vous montrer le bouillon, là. On va servir la soupe. Les brasses, là. Tout est déjà beau. Le côté vert forêt, le vert foncé, est impeccable. On sent que c'est déjà du poivre. Puis je suis prêt à servir. Donc, ce qui est important dans la pâte, c'est soit de la pré-cuire ou de prendre une pâte fraîche. Elle va moins absorber, comme je disais, de liquide. Puis ça devient une super belle soupe. On n'a pas parlé du kale, mais on a mis du kale, qui est un beau chou. Ça, c'est vraiment joli. La soupe, tomate en dés, poids vert, huile d'olive, tout est là-dedans. Non sans. Et voilà.